Bonjour les frères et sœurs, bienvenue sur ce banc, que la paix du Seigneur soit à vous. Nous continuons ce que nous avons commencé hier, comment était-il essentiel? Eh bien oui, eh bien oui. Je vous ai dit que dès que je ferai vraiment beaucoup de réactions, je ferai une autre vidéo partie 2 pour vous en informer. Pendant que je me préparais à faire la partie 2, j'ai moi-même vécu une autre expérience, une expérience nouvelle, juste là, il y a quelques heures, et même 8, et ça m'a permis de détecter une sanction. Voici comment j'ai détecter l'association en question. Mais pour ça, vous devez savoir que dans ce monde vraiment, il y a beaucoup de mauvaises choses, il y a beaucoup de mauvais gens. Et l'association est l'essentiel. Ce sont des gens qui sont au service du diable, c'est-à-dire des êtres humains comme vous, qui ont choisi de livrer le temple de Dieu qui est leur corps au diable, afin que le diable puisse y habiter. Et depuis que le diable les habite, ces gens-là ne font que faire de mauvaises choses, comme faire du mal aux gens, détourner les gens du bon chemin, gagner la conscience, la conscience des gens, puis le mordre après. Vraiment, que ça ne vous arrive pas. C'est la raison pour laquelle je fais cette vidéo, pour aider les gens, pour aider la fournisseur. Vous voyez ça? Là-bas, vous voyez un sorcier. Et vous voyez ici? Ici, vous voyez le monde. Le monde où les gens marchent. Tout le monde marche. Mais vous ne pouvez pas savoir qui est bon et qui est mauvais. C'est pourquoi il est très important d'avoir un esprit de discernement puissant, afin que Dieu puisse vous éclairer. Mais, moi qui ai vécu toutes ces choses, je vais venir vous raconter toutes mes expériences ici sur la chaîne d'Institut Point, afin que vous puissiez vraiment être prudent. Dans la vidéo précédente, on a vu une fameuse de poison dans le verre d'un homme, alors que ce homme était venu les offrir à boire. Deuxième part. Vous avez vu la même société de l'homme? Ceux qui n'ont pas regardé cette vidéo, vous voyez, apparaître sur l'écran, ainsi que la vidéo partie 1 où je vais vous montrer comment détecter les signes des sorciers, cette vidéo va pas être ici sur le coin ici. Mais là, j'aimerais bien commencer, par vous expliquer comment j'ai détecté ces sorciers. Vraiment, je prie que Dieu vous ait à comprendre cela bien parce que, souvent, quand les sorciers font des trucs, c'est tellement simple. Ça a l'air tellement normal qu'on a dit mal à les détecter. Si vous n'avez pas l'esprit de Dieu, ce serait vraiment très difficile pour vous de les détecter parce qu'ils aiment bien se camoufler, ils aiment bien se cacher. Voici ce qui s'est passé. Je vous raconte l'histoire et je vais faire l'analyse après. Comme je vous l'ai dit, il y a quelques heures, j'ai sauté acheter de la nourriture. Moi, j'étais sorti, fais d'autres courses, mais j'ai profité de cette bonne opportunité pour acheter de la nourriture aussi. Et à un moment donné, je me suis arrivé auprès d'une dame qui fait de la nourriture, tout son de nourriture quoi, comme un petit restaurant américain, c'est une table, là, d'ailleurs. Et, quand j'avais réel, mon cœur s'est tourné vers un plat, c'est-à-dire un plat constitué du riz et de la sauce graine. Est-ce que vous connaissez la sauce graine? Si vous connaissez la sauce graine, écrivez dans la partie commentaire, on connaît la sauce graine. Là, il y a combien de personnes connaît bien la sauce graine? Ha, 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 ha! Je veux de la bonne viande à l'intérieur. Vous voyez, non? Ça, là, c'était ma commande. Donc, je suis arrivé à la fin. Elle dit, ah, bonjour madame. Elle dit, ah, bonjour mon client, il y a longtemps. Alors, elle dit, oui, ça va. Et, j'ai passé ma commande. Je lui dis, madame, je veux du riz avec de la sauce graine. À l'intérieur, là, il faut mettre de la bonne viande. Elle dit, oui. Et, elle s'est mis à servir la nourriture. Maintenant, elle devait passer à la sauce. Et, c'est à ce moment-là, comme par magie, elle a oublié ce qu'elle a demandé à ce niveau-là. Et, elle me propose d'autres choses que ce pourquoi j'étais là? Je lui dis, mais, mais what? Qu'est-ce qu'elle m'a dit? Elle dit, ah, elle dit, ah, il y a de la sauce au pêche, et puis, il y a du, euh, de pâques de bœuf, et puis du poisson. J'ai dit, mais what? Madame, j'ai demandé de la sauce graine avec, euh, euh, de la pollution dans les tuyaux, non? Tout de suite, elle a arrêté de parler en même temps. Et, elle a commencé à obtempérer. Jusqu'à là, je lui ai dit, mais tout va bien, il y a ce bon. Mais tout va bien. Mais attendez un peu. Et puis, elle a, elle a fini, finalement, d'aller servir bien ma nourriture. Je lui ai aussi, il lui ai aussi donné bien son argent. Et je lui ai donné aussi un bon merci beaucoup à la fille. Et, je suis parti. Quand vous regardez ça, là, est-ce qu'il y a un apparent? Hum, mais bien sûr que non. Mais bien sûr que non. Mais, ceux qui connaissent très bien les uns des sorciers, font connaître facilement, font savoir qu'il y a quelque chose qui ne tourne pas autour de cette histoire. Vous voyez. Hum, hum. Moi, maintenant, je vais décrypter cela, je vais analyser cela pour vous. Premièrement, vous devez savoir que le rôle des femmes sorcières auprès des hommes, c'est de leur faire dévier du chemin de Dieu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si Dieu lui-même était descendu, il a dit à l'homme, écoute, homme, tourne à droite, la femme, là, le diable va l'envoyer, afin de essayer de plaguer l'homme, de séduire l'homme, et sans son consentement, hein, l'amener à gauche, un endroit opposé à celui que Dieu lui a donné. Est-ce que vous voyez? Est-ce que vous voyez? Ça veut dire que les femmes, les sorcières, leur travail, leur job, c'est de loyer les enfants de Dieu, du chemin de Dieu, de la volonté de Dieu, et de la promesse de Dieu. Si Dieu vous fait passer à droite, elle va vous faire passer à gauche. Si vous avez une idée, vous voulez parler, par exemple, construire une maison, elle, elle va plutôt dire, achète une voiture. Vos idées seront opposées, opposées comme le bien et le mal. Opposées comme la même gauche et la même droite. La même gauche et la même droite, au moins, ils se comprennent, ils s'entendent bien. Mais ça, là, c'est pour détruire. Quand elles font ça, c'est pour détruire les gens. C'est pour détruire. Regardez ce qui s'est passé dans le jardin éden. Ce qui s'est passé dans le jardin éden, là, avec Adam et Eve, là, ça, il n'y a pas une autre histoire pour expliquer ce qu'ils sont à vous dire. C'est ça. C'est ça. Et c'est ce que les femmes de ce monde en font. C'est ce que les femmes sorcières, là, elles font. Oui. Maintenant, est-ce que vous pouvez détecter tout ce que je voulais vous citer, là, dans cette histoire? Est-ce que vous pouvez détecter cela? Que s'est passé? Ce qui se passe, c'est que, comme je vous l'ai dit, mon cœur voulait du riz et de la sauce grénérique, de la vin, des dames. C'est ce que je voulais manger. Mais tout à coup, comme par magie, elle, la femme, elle oublie cela. Et elle veut me proposer autre chose. Autre chose. Alors que, ce n'est pas cela. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, elle avait déjà un plein dans la tête. Et elle savait d'avance ce que Dieu, j'étais venu chercher ces femmes. Parce qu'elle est une sorcière. Elle demande le droit de l'information. Et déjà dans sa tête, elle se disait, mais comment faire afin de pouvoir m'éloigner de ce que j'ai demandé? M'éloigner de ce que mon cœur veut réellement? Parce que ce que mon cœur veut, c'est ce que Dieu veut. Donc, elle ne peut pas accepter que ce que Dieu veut se réalise. Parce qu'elle est un ennemi. Donc, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a commencé d'abord par gagner ma confiance, gagner mon cœur. Et c'était à partir de tout? C'était à partir de la salutation. Quand je suis venu, j'ai dit, bonjour madame. Elle a dit, bonjour mon client. Eh, il y a longtemps de... Quand une personne parle comme ça, qu'est-ce qui s'est passé de vous? Quand vous avez un bon cœur, vous, vous êtes content. Vous dites que vous êtes honoré. Au moins, elle se souvient de vous. Eh, quand il y a maintenant votre confiance. Mais c'est là l'étranger. C'est là l'étranger. Méfiez-vous des gens qui vous accueillent bien dans une cour. C'est-à-dire, vous arrivez dans une nouvelle cour, une nouvelle maison. Les premières personnes à courir venez vous accueillir bien là. Méfiez-vous. Méfiez-vous de. Il y a beaucoup de sorciers dedans. Il y a beaucoup de diables dedans. Et elle m'a installé comme ça. Et déjà, moi, comme je connais bien les sorciers, ça ne m'a pas étonné. Je savais déjà que j'avais un truc qui te ramènent derrière vous dans tes voies, mais je ne savais pas quoi exactement. Toutefois, je restais sous mes cartes. Bonjour mon client. Eh, il y a longtemps, j'ai répondu, moi, avec, je l'ai répondu de façon froid. Je l'ai dit, bonjour madame. Et puis, j'ai passé ma commande. Mais là, ce qui m'a confirmé, que vraiment, c'est une sorcière. Et que son plan certaine de me fait dévier du plein de Dieu, du plein de mon cœur, c'est quand elle m'a proposé la sauce aubergine avec ton cœur, tu n'as pas de bain. Au lieu de me proposer ce que mon cœur veut. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les sorciers, là, ils n'ont tellement pas honte, même tellement pas pitié les gens, que même dans la nourriture, hein, ils font souffrir les gens. Même dans la nourriture, ils font souffrir les gens. Tu viens chez eux, tu achètes, tu commandes une chose, ils te donnent autre chose. Tu viens dans un bar, tu dis que tu veux boire la bière et tu donnes autre chose, quelque chose qui est envoûté. Tu bois et puis tu as mal à la tête. Quand tu sors de la base, tu dis, mais, ah, moi, mon argent, moi, mon argent, je suis venu ici pour acheter un truc et puis vous me donnez des conneries. C'est même quoi? Est-ce que je suis venu chez la table pour souffrir? Voici ce que les sorciers font. Faire souffrir les gens. Ils aiment bien ça. Et c'est la réalité. Peut-être que vous, ça vous arrive, mais vous ne connaissez pas. Ne considérez pas cela d'abord. Vous pensez que non, c'est normal. C'est juste trempé. Elle a juste oublié. Elle n'a pas oublié, hein. Arrêtez de justifier les actes de vos sorciers. Foulant. Arrêtez de justifier les actes de vos sorciers. Ce qui est ça et ça. Ce qui est bleu et bleu. Ce qui est noir et noir. Qu'est-ce qu'il en perd vous? C'est la vérité, je vous dis. Voici comment j'ai détecté cette attitude sorcière. Et j'ai vu quel était son plan. Donc, en fait, son plan c'était ça. M'éloigner de la volonté de Dieu. C'est-à-dire, mais détournez ça. C'est un détournement spirituel. Vous savez, m'éloigner comment? De ce que Dieu m'a demandé de faire. Souvent, vous êtes là. Et puis, vous avez envie de manger du pain. Même si vous êtes là, vous avez envie de manger du pain. Je ne sais pas pourquoi. Si vous avez envie de manger du pain, que c'est-à-dire que vous avez vraiment vraiment envie. C'est parce que l'Esprit de Dieu en vous, veut que vous consommiez le pain ce jour-là. Et s'il est censé de construire, il va vous faire des liens de ce chemin-là. Oui. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, qu'est-ce que vous devez faire? Vous devez être sûr de ce que vous voulez. Et vous devez être sûr de ce que vous voulez. Et vous devez foncer, qu'il pleut vous qu'il n'est. Vous devez foncer pour avoir ce que vous voulez. Qu'il y a des obstacles sur un chemin bas. Vous devez foncer. Foncer jusqu'à obtenir ce que vous voulez. Parce qu'il y a des gens qui vont vous décrocher, mais foncez. Il y a des gens qui vont essayer de vous dissuader, mais foncez. C'est pourquoi il dit, sachez bien ce que vous voulez dans la vie. Sachez bien ce que vous voulez dans la vie. Et pourquoi, avec précision, le pourquoi. Gardez cela pour vous se l'expliquer. Pas cela à quelqu'un. Je vous dis, je veux ceci, un point, un trait. Et c'est tout. Ce n'est pas à discuter. C'est ce qui se passe. Voici ce qui se passe. Le savez-vous? Le savez-vous? Et ce n'est pas la première fois que ça m'arrive. Ça fait que quand je vois les filles et les femmes d'aujourd'hui. Vraiment, je ne suis vraiment pas pour autant d'elles. Parce que je vois que le diable les utilise trop. Les hommes vous utilisent trop, vous les femmes. Pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous nous faites ça? Je fais un enfant et une femme. Elle va venir mettre une grande porte-croix à la caractère de l'enfant. Pour que l'enfant puisse être détesté. Ça, c'est même quoi? Ça, c'est quoi? Mais comme la vérité triomphe toujours, Dieu va dire la vérité à l'enfant et va comprendre un jour. Ce que vous voyez, ce langage est précieux, ce dont Dieu ne se prépare pas. Ha! Est ce que vous voyez l'escarno? Qui est plus lent que l'escarno ici sur la terre? Ha! 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 Sauf un coup de l'enfant. Qui est plus lent que l'escarno? Qui va gagner? mais malgré qu'il est là il n'arrive toujours là où il va vraiment cela je respecte tu es parce que tu es vraiment fort il est grave et il est bon voici ce que j'aimerais ajouter à ce que je vous ai dit hier sur comment détecter les sorciers vous pouvez maintenant regarder cette vidéo là elle va apparaître là bas sur la tête de ce sorcier qui est là bas là là bas au fond voilà il y a une tête de moumé il y a autour de vous il y a un sort de moyen de vous faire un beurreux qui s'apportent toi c'est la tête des gens du jour maintenant ici je vais vous mettre la vidéo sur cette femme de jambar 422 d'empoisonner une autre personne si vous n'avez pas regardé c'est une vidéo vraiment qui m'a étonné aujourd'hui et j'ai fait cette vidéo là depuis que j'étais très fatigué je n'avais pas dormi toute la nuit jusqu'à 6 heures 7 heures du matin mais pour vous je suis prêt à tout je vous aime les frères soeurs veillez sur vous écoutez très bien des conseils je suis là ici pour vous guider s'il vous plaît là d'ailleurs se trouve beaucoup de personnes comme ce que vous voyez à l'écran ici mais parmi ces gens il y a des gens qui sont habités possédés qui sont là pour vous détourner du chemin de Dieu surtout quand vous êtes distrait vous essayez en premier lieu à gagner votre confiance mais ne la laissez pas faire pour cela il va falloir vous même être sûr que ce que vous voulez dans la vie et pourquoi mais comme je vous l'ai dit le pourquoi là que ça reste insécuré ne revulez jamais cela à quelqu'un sinon la société vous recherchez un moyen pour pouvoir vous déstabiliser à partir de ce pourquoi que vous avez donné comme raison voici des informations que je vous donne là maintenant et je vous dis préparer pour la prochaine vidéo parce que ce n'est pas encore fini